bonjour à toutes bonjour à tous alors cette petite vidéo c'est pour vous montrer un petit peu les paramètres qui influent sur la probabilité d'apparition des insectes avec les montagnes on va utiliser pour ça le mode de développement qui va me permettre de creuser de construire des murs etc 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 je vais tout d'abord demander pardon je vais tout d'abord faire les recherches j'ai besoin d'avoir toutes les recherches je finis toutes les recherches ce qui va me permettre de construire un petit puisqu'on va devoir construire et jouer un petit peu avec la lumière donc on va se construire tout de suite de l'énergie et on va se faire une génératrice thermique ici ce qui va me permettre de pouvoir fournir de l'électricité nous allons ensuite creuser dans la montagne nous allons creuser dans la montagne sur une distance d'une case pas sur une largeur d'une case pour aller jusqu'au à peu près au bord de la map donc pour creuser ici je peux très bien également tout simplement tirer mon câble électrique que vous pouvez le voir je tire mon câble électrique et je le montre ça va miner automatiquement je pense à peu près jusqu'ici on va voir non tu ne veux pas ne veux pas creuser pour moi mon petit sinon tu ne veux pas ok on va d'abord creuser avec la pioche et nous allons miner tout simplement ici à partir de maintenant nous avons ce qui s'appelle une structure qui s'est située ici et dès le moment où je me trouve où j'ai une de mes structures qui est située à moins de 30 cases d'un toit de montagne comme vous pouvez le voir ici c'est cette couleur cette couleur si c'est un plafond fin et ça c'est un plafond épais un plafond rocheux de montagne ok et bien dès ce moment là vous avez la possibilité d'avoir des infestations nous pouvons le vérifier en ouvrant la vue qui est ici et en ballant draw infestation chances voilà vous cliquez là dessus et vous pouvez remarquer maintenant on va enlever des toits vous pouvez remarquer une couleur bleue qui de plus en plus foncé clair pour certains soit qui est de plus en plus intense plus vous en vous vous enfoncez loin dans la montagne ok il faut bien entendu pour ça avoir 30 cases de distance nous allons regarder nous allons créer une autre une autre mine par exemple je vais en mettre une ici voilà je vais la faire comme ceci et comme vous allez pouvoir le remarquer mais comme il ya aucune structure à nous qui appartient donc à notre colonie ici vous pouvez voir il n'y a pas de bleu du tout ok bien alors cette vidéo je l'ai fait la puce pour ce nom pour lui démontrer que la superficie ne joue pas la superficie des salles ne joue pas pour l'infestation n'est pas plus de probabilité d'avoir des insectes qui apparaissent que ça soit dans une salle d'une case comme celle ci par exemple voilà ici nous avons maintenant je vais creuser ici et toute la probabilité est ici dedans il ya que deux cases d'accord avec moi je vais créer une seconde salle en mettant une autre porte ici voilà maintenant j'ai l'extérieur j'ai une salle qui est qui a plu toute la partie jusqu'à la porte et ensuite j'ai une seconde salle vous voyez que dans cette salle il ya une plus faible priorité une plus faible probabilité qu'il y ait du spawn d'insectes et par contre il y en a un maximum ici pourquoi parce que c'est la salle qui est la plus éloignée de de l'extérieur de la map de l'extérieur de la montagne pardon si nous continuons à creuser ou plutôt on va faire ceci regardez bien je pourrais faire une plus grande salle ici comme ceci vous voyez on a également du bleu un petit peu plus mais le bleu plus foncé est là bas ok augmentons la longueur de la salle à l'intérieur de la montagne vous voyez que le bleu vient encore de diminuer ici et augmente dans cette salle ici on continue il ya de moins en moins de bleus il n'a presque plus à gauche il n'a presque plus ici pourquoi parce qu'on arrive de plus en plus loin à l'intérieur de la montagne je continue là de plus en plus attention vous avez besoin de 30 cases si on dépasse les 30 cases à tout moment je dois toujours être à 30 cases je suppose on est voilà 31 cases en case on est toujours dans ton cas pas de problème de ce qu'on va enlever les plans là on va enlever tous les plans si j'enlevais maintenant la porte qui est là et que je la mettais structure que je mettais cette porte par exemple ici on va l'enlever de là bas je la démolie comme vous voyez ici au dessus il n'y a plus d'infestation parce qu'on a dépassé les 30 cases les 30 cases c'est jusqu'ici à partir de notre structure et comme on a déplacé on a enlevé un petit peu de probabilité de très haut eh bien elle vient se répartir un petit peu plus à cet endroit ci on va reprendre alors juste pour que j'aie de mettre une ça c'est la même salle toujours je peux très bien maintenant mettre une structure c'est n'importe quoi une structure c'est également un lieu de couchage pour animaux que je vais positionner ici voilà je vais le positionner là tout est parti le maximum vers le haut et ici il y en a presque plus ok on va maintenant regarder si la lumière donc là vous avez vu que la superficie de la salle ne joue pas d'accord avec moi puisque attend on va remettre une porte je sais plus où on en était dans les portes mais soit on va reconstruire une copie ici ou même une copie tout en haut voilà on va en mettre une ici voilà comme ça laisse la salle ici beaucoup plus petite et on va agrandir beaucoup cette salle-ci d'accord architecte miné va agrandir la salle voilà je vais en faire une grande salle de je peux aller jusqu'à 11 sans tout casser alors j'ai une très grande salle comme vous pouvez le voir ici ben on s'éloigne de nouveau vers l'intérieur de la montagne donc on va un petit peu plus là bas mais comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de bleus et pourtant la salle est quand même nettement mais nettement plus grande que celle-ci celle-ci elle fait que quelques cases on va maintenant regarder la lumière regardez est ce que la lumière impact oui la lumière effectivement impact par exemple nous allons faire une double salle comme celle-ci donc on va d'abord comment c'est qu'on m'a commandé maintenant donc j'ai cette salle ci on va la remplir de lumière ok si jamais il me faut pour ça de l'énergie et il me faut pour faire de l'énergie à câble électrique bien entendu donc on va lancer notre câble électrique que je vais positionner jusqu'ici all right nous allons créer du mobilier et nous allons mettre des lampadaires des lampadaires là on va être 2 1 puis 2 ici puis encore ici pourquoi pas plus on est de fou plus on rit voilà j'en mets tout plein regardez ce que ça va nous donner comme vous voyez il n'y a pas grande différence c'est toujours aussi foncé on attend tu as du mal à démarrer on dirait ça y est c'est fait ok et vous voyez ici il ya peut-être un tout petit peu plus de bleu encore que je ne serai pas tellement sûr je ne serai même pas tellement sûr mais oui que l'impact est vraiment très faible je vais mettre des lampes tout plein de lampes qu'est ce qui se passe mais disons plutôt que les lampes elles vont répartir plus dans ma pièce elles vont répartir plus dans ma pièce la probabilité mais le reste va pas bouger énormément mais il n'y a pas énormément de différence si j'en mets ici ça va être la même chose enfin là c'est un petit peu difficile mais si j'en mettais ici ça va repousser aussi un petit peu ça va repousser dans la salle ça va repousser plus dans la salle qu'autre chose si je mettais des lampes partout eh bien dès ce moment là on va rétablir l'ancienne configuration de la probabilité ok on va maintenant faire une deuxième petite chose on va creuser de la même manière ici et on va faire exactement le même que ce que nous avions ici je creuse et je le double comme il était doublé juste avant à peu près comme ceci vous voyez on est exactement la même chose sauf qu'il faut que je remette des portes on va remettre des portes une porte ici une porte ici on va également on va passer un câble électrique est-ce que j'ai fait un câble électrique non c'est pas tout à fait ça que j'ai fait c'est plutôt ici que je devais travailler voilà et donc vous comme je disais de nouveau c'est exactement la même chose maintenant ça va être plus foncé ici pourquoi parce que j'ai de la lumière là mais comme je viens de créer un deuxième espace exactement le même à peu près exactement la main parce qu'il va y avoir une petite différence entre quatre ou cinq cases par rapport à la sortie ici vous devriez avoir exactement la même couleur dans les deux choses ici et à la limite ne presque plus en avoir ici non plus mais comme il ya de la lumière ici si j'enlève toutes ses lampes ou ses ampoules ici donc je vais enlever toutes les ampoules voilà le démoli voyez qu'à pas de différence alors un petit peu plus clair ici bon bah ici oui on est un petit peu plus loin je vais dire que que ceci on a à 3 4 cases puisqu'il faut s'écarter par ici pour remonter là bas et ça à mon avis c'est pour ça que c'est un petit peu plus foncé ici tout simplement on a un petit peu plus loin dans la montagne par rapport à l'extérieur de votre votre colonie voilà je pense que vous avez compris comment ça marche donc lumière presque pas d'impact insignifiant va juste repousser vers d'autres endroits de votre salle mais on s'en fout puisque toute façon du moment qu'il ya une une case est suffisante pour spammer 30 ruches aucun problème c'est à la place pour 30 ruches bien entendu s'il n'y a pas 30 cases pour mettre 30 ruches qui doivent apparaître ici elles vont apparaître ici également elles vont apparaître plus loin dans une autre case elles vont même pouvoir apparaître ici il suffit d'avoir une case disons que il ya un spawn qui veut se mettre ici 30 40 50 ruches et ben ils vont se mettre où elles peuvent se mettre n'importe où même or où il n'y a pas de toit même où il n'y a pas de toit elles pourront spawner le tout c'est d'avoir au moins une case sous la montagne avec une probabilité voilà donc le truc à faire le truc à faire maintenant qu'est ce qu'il faut faire comment vous devez faire vos vos salles quand vous êtes dans une montagne et bien toutes vos salles vous les faites le long des montagnes à l'intérieur de la montagne bien entendu et de préférence toujours faire vos salles où il doit pas faire trop trop chaud vous les faites toutes en dessous d'un toit épais si c'est pas grave qu'il fasse chaud à ce moment là vous pouvez les faire sous un toit léger comme celui ci light ici par exemple là dedans ça c'est light il va faire beaucoup plus chaud ici que là si vous fermez ici vous aurez une différence d'au moins 15 à 20 degrés entre celle ci et celle ci si vous avez tant pire température et que l'extérieur très forte d'accord donc toujours construisez le plus près du bord possible vos vos pièces et dès que possible creuser un tunnel le plus loin et qui aille le plus loin possible dans la montagne où là vous allez faire votre votre salle de spawn de spawn si vous aimez bien faire des salles avec du feu etc enfin ou des patrons qui s'écroulent tout ça parce que vous avez peur des insectes bien vous faites ça tout au bout d'un couloir moi moi ça ça me suffit pour moi je ici je mets trois pays et 6 derrière avec les armes donc trois mêlées en armure et 6 avec des armes dont un qui tire des mauvais je dire qui tire de des cocktails molotov sur zone ça me suffit je pète sans problème une centaine d'insectes sans avoir besoin de quoi que ce soit parce que quand vous voulez fait vous faites tout cramer là bas au bout où tout est fondré vous perdez toutes les ressources et la gelée d'insectes se vend quand même 6 euros pièce et on en a très vite plusieurs milliers ok je vous souhaite une bonne journée merci de m'avoir suivi et à très bientôt